38.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. À la une de l'actualité, trafic d'armes et munitions à Béni-Honor Kivu, des voix s'élèvent pour des enquêtes plus approfondies afin de démanteler tout le réseau. Le député provincial Jean-Paul Ngahangondi juge que l'arrestation du lieutenant-colonel Zima et son adjoint basé à Oicha vient conforter la thèse de la complicité entre les ADEF et certains éléments FRDC. Top Kong ou FM Dossier Kalev Mouton, recherché par la justice, les avocats de l'ancien patron de l'ANER demandent le retrait du mandat d'amener et l'avis de recherche. Une correspondance a été adressée aux autorités concernées par le dossier. Ils disent ignorer où se trouveraient leurs clients. Top Kong ou FM Que va-t-il se passer à l'Assemblée nationale pour la composition des commissions au PPRD ? On parle du règlement intérieur voté pour toute la législature. Il n'est donc pas nécessaire de le changer maintenant. Mais à l'Union Sacrée, on indique que le changement du règlement intérieur est la suite logique de la révolution parlementaire qui a conduit à la création de l'Union Sacrée. Top Kong ou FM Le port de Njili, le pont de Njili, endommagé hier durant la pluie qui s'est abattue à Kinshasa. L'office des routes a déjà débuté. Les travaux de réhabilitation de ce pont. On va parler également de la nationale numéro 1 dans la section comprise entre Mbujimaï et Kananga. Cette route est pratiquement coupée à Kenakuna au territoire de Kabea Kamanga. Voilà pour le sommaire. Top Kong ou FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonne condition d'écoute. Trafic d'armes et munitions à Béni, en Orkivu, des voix s'élèvent pour exiger des enquêtes plus approfondies pour démanteler tout le réseau. Pour les députés provinciaux, Jean-Paul Ngahangondi, député élu du territoire de Béni, l'arrestation du lieutenant-colonel Zima Chuchule et son adjoint de la 32e brigade basée à Oïcha vient conforter la thèse de la complicité entre les terroristes ADF et certains éléments FRDC. La justice militaire a aussi arrêté d'autres personnes, dont un agent de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Le député provincial Jean-Paul Ngahangondi invite la justice militaire à pousser plus loin les investigations pour que tous ceux qui sont impliqués dans cette mafia soient identifiés et jugés. Jean-Paul Ngahangondi, joint au téléphone par Mamichela. Les lieutenants-colonels Zima Chuchule et Saban sont tous André. ...le méde de l'auditeur militaire de la Cour opérationnelle militaire qui est passé à Béni. Donc nous pensons que l'auditeur est en train de faire un bon travail, mais nous exigeons que les réseaux soient démantelés. Donc l'auditeur doit aller plus loin pour démanteler tous ceux qui sont dans ces mafia-là, parce qu'on ne peut pas comprendre là où on est en train de tuer la population tous les jours, que maintenant vous qui êtes face à combattre ceux qui tuent la population, vous soyez parmi ceux qui comblent contre la sécurité de cette population-là. Donc nous voulons que la justice, d'une manière indépendante, puisse poursuivre les enquêtes, puisse aller plus loin afin de démanteler les réseaux de ces mafiatères-là, pour que finalement ceux qui collaborent avec le bourreau soient connus et soient poursuivis et condamnés par notre justice. Mais nous demandons également à Kinshasa de ne pas laisser ce travail aux simples exécutants ici à Béni. Qu'au niveau de Kinshasa, à partir de la présidence, à partir de la hiérarchie de l'armée, à partir de la hiérarchie de la justice, qu'on puisse suivre de près le déroulement de ces enquêtes qui sont en train d'être menées dans la région de Béni. Jean-Paul Gangondi, député provincial, joint au téléphone par Mamitchela. Il faut rappeler que les renseignements militaires ont mis la main sur plusieurs armes et munitions qui seraient destinées au ravitaillement des groupes armés au Nord Kivu et en Nétourie. De plus en plus, l'insécurité gagne du terrain à Kabinda, dans la province de Lomami. L'année dernière, la famille du numéro 2 du service provincial de renseignement et de l'inspecteur territorial a été attaquée selon des témoignages. Des hommes non autrement identifiés ont cassé des vitres à l'aide de leurs armes blanches et cette famille a eu la vie sauve grâce à l'intervention des voisins. Paul Djonga est au téléphone d'Ali Boukassa Kabambi. Le couple est au téléphone d'Ali Boukanda, un secteur provincial adien de la territoriale pour la province de Lomami. Madame Lamdené, Yangama Denise, directeur provincial et adien de la mer, chargée de l'administration, a été pris à une heure de ma tête à leur résidence de la tâche d'un groupe de bandits à main armée. Ce groupe de bandits a tenté de sortir les portes et les fenêtres. C'est difficile de tenir par les portes et les fenêtres pour qu'ils soient résolus avec les éléments qu'ils avaient à main, les pierres, les... Est-ce qu'il y a des brésiliens ? Non, ils ne sont pas entrés dans la maison. Ils ont cassé seulement les vitres pour que les voisins sont venus à temps pour secours. Les éléments de la police, du parquet, sont à pied d'oeuvre pour trouver ces maltraités. Monsieur le couple, monsieur l'inspecteur Paul Djonga, à quelle morale ? Des propos recueillis par Ali Boukassa Kabambi. Dossier Kalev Moutonde recherché par la justice. Les avocats de l'ancien patron de Laner demandent le retrait du mandat d'Amené et l'avis de recherche. Une correspondance a été adressée à toutes les autorités concernées par le dossier. Il y a quelques jours, la fille de Kalev Moutonde avait déclaré au nom de la famille que l'avis de recherche contre leur père l'est en violation flagrante de tous les principes, règles et pratiques d'un véritable état des droits. Et les avocats qui disent n'avoir pas accès à leurs clients adhèrent à la thèse de la famille. Le bâtonnier Cyprien Béré-Moba, l'un des avocats de Kalev Moutonde, déclare que la procédure doit continuer en suivant la procédure en vigueur en RDC. Pour réparer ces irrégularités monstrueuses, il y a lieu de retirer l'avis de recherche et le mandat d'Amené en circulation pour que notre client soit entendu dans le respect strict des lois de procédure à la matière. Mais Kalev Moutonde, depuis le moment, il est porté disparu. Comment est-ce possible ? Depuis le jour où on a petitionné chez lui, depuis le jour où la police est arrivée chez lui, nous, ce conseil, nous n'avons aucune de ces nouvelles, mais cela ne nous empêche pas de faire notre travail parce que nous avons reçu un mandat de M. Kalev de défendre ses intérêts devant les courts et tribunaux. À titre de rappel, mon client a dit lui-même, et nous, ce conseil, nous répétons, qu'il est disposé à éclairer la justice sur toutes les allégations mises à sa charge, mais à la seule condition que cela s'efface selon les normes, selon les règles établies par le législateur. Nous avons toutes les preuves à l'heure où je vous parle que l'Agence nationale des renseignements a donné un avis négatif, pas pour protéger Kalev, mais pour se conformer à l'article 25, à l'unier premier du décret-loi qui régit l'Amené. Le bâtonnier Cyprien Béret, l'un des avocats de Kalev Moutonde. Et puis, on parle plutôt, je viens en RDC, c'est une femme qui le dit, je viens en RDC avec un sens aigu de la responsabilité qui est la mienne, des défis qui m'attendent et pleinement conscient des attentes des autorités congolaises. C'est ce qu'a déclaré la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC lors de son premier point de presse ce mercredi à Kinshasa. Bintou Keïta a affirmé à cette occasion son engagement à travailler pour une Monusco aussi efficace, réactive et proactive que possible au plus près des populations victimes de violences armées. On écoute la chef de la Monusco au micro de Myriam Hiragi. C'est le lieu pour moi de m'incliner et d'avoir une pensée pieuse pour les victimes des attaques barbares qui perdurent dans les territoires de Beni, d'Irumu, de Djougou, de Mahagi. Je pense aux populations prises au piège de combat quotidien entre groupes armés dans le petit nord, dans les hauts plateaux et dans certaines zones du Tanganyika. Rien, vraiment rien, ne saurait justifier cette violence qui touche en premier lieu les femmes et les enfants. Dans l'attente de solutions durables à cette violence, je puis vous rassurer que les Nations Unies sont mobilisées pour apporter une aide d'urgence aux populations déplacées et réfugiées et pour accompagner les efforts à long terme des institutions congolaises dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des droits de l'homme et de la résilience. Notre action s'inscrit dans un cadre d'appui aux institutions congolaises et non de substitutions à celles-ci. En retour, nous comptons sur tous les Congolais à comprendre également les limites de notre action et ce faisant à nous soutenir dans notre modeste contribution. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, des propos recueillis par Myriam Iragui. Après la réqualification de la majorité parlementaire, faut-il envisager l'amendement du règlement intérieur ainsi que la composition des commissions permanentes à l'Assemblée nationale ? Au PPRD, on estime que le règlement étant voté pour toute la législature par le bureau provisoire composé de tous les camps politiques, il n'est pas nécessaire de le changer maintenant. Le député Luquin Kassongo, président de la commission PAG, renseigne être cependant prêt à céder son poste démocratiquement. On l'écoute au téléphone de Trésor Kiyombo. Les commissions permanentes, en principe, ne sont pas les commissions politiques, ce sont les commissions techniques. On élue le membre sur base d'un critérium, un critère objectif de compétence, de maîtrise de matière. Ce ne sont pas les groupes parlementaires qui sont les groupes politiques. Le règlement intérieur est constitué pour toute la législature, mais cela n'empêche qu'il y a des dispositions qui ne facilitent pas la tâche à l'Assemblée, on peut les réviser. Mais je ne vois pas ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est le bureau, ce n'est pas le règlement. C'est le même règlement qui doit régir le fonctionnement de l'Assemblée. Donc, malgré l'évolution de la situation politique à l'Assemblée nationale, vous ne voyez pas l'opportunité d'échanger le règlement intérieur ? Le règlement intérieur, ce n'est pas l'affaire du BFCC, ce n'est pas l'affaire de l'opposition. C'est le règlement adopté par un bureau provisoire qui était dirigé par quelqu'un qui n'était pas du peuple dernier de la majorité. Vous êtes président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Serez-vous prêt à céder votre place à un élu Union Sacrée ? J'étais élu, je ne t'ai pas nommé. Si les honorables députés qui m'avaient fait confiance décidaient de retirer cette confiance, c'est ça la démocratie ? Le député Luquin Kassongo au téléphone de Trésor Kiyombo. Réaction côté Union Sacrée. On indique que le changement du règlement intérieur est la suite logique de la révolution parlementaire. Révolution qui a conduit à la création de l'Union Sacrée. Écoutez le député national Mouin Dozangui. En tout cas, après la révolution parlementaire, c'est nécessaire aujourd'hui de pouvoir revisiter les règlements intérieurs pour régler des questions spécifiques liées à cette révolution. Il est aussi nécessaire qu'il y ait changé la composition ou qu'il y ait réqualifié la majorité parlementaire, qu'il y ait changé aussi les animateurs de commission, les changements des animateurs des groupes parlementaires. Donc cette récomposition qui a touché le bureau doit être générale pour reprendre aussi tous les autres postes de responsabilité au sein des commissions et des groupes parlementaires. Votre collègue Luquin Kassongo, président de la commission PAJ, estime que le règlement intérieur est voté pour toute la législature par le bureau provisoire. Pourquoi faut-il changer ces règlements ? Je crois qu'il n'a pas raison, il n'y a aucune disposition ni de la constitution ni du règlement intérieur lui-même qui interdit les changements de ces règlements intérieurs. Je me souviens que la législature passée sous Minacour, nous avons eu à retoucher notre règlement intérieur pour l'adapter aux réalités politiques du moment. Et donc je crois qu'il est tempérié aujourd'hui avec les changements de la composition de la majorité. On sait du Parlement de retoucher les règlements et de pouvoir retoucher aussi les compositions des commissions. Le député national Zangui Mouindo au téléphone de Trésor Kionbo. Polémique dans la province du Kassai oriental, polémique autour de l'engagement du personnel dans les entreprises publiques locales. Le cadre de concertation de la société civile s'insurge contre le trafic d'influence du parti UDPS qui exigérait l'appartenance à leur parti pour être engagé. Et le mouvement citoyen Lucha Moujimai renseigne que les listes ont été élaborées par les responsables pour cette fin. Du côté UDPS, on rejette en bloc ces accusations. Détail avec notre permanent Nicolas Kazadi. Le cadre de concertation de la société civile sa vice-présidence tenue par la Lucha s'est dit consterné par des pratiques qui ne garantissent pas le bien-être pour tous. Nicolas Mbilla dénonce à ce jour l'engagement qui s'est fait avec seul critère être membre de l'UDPS au sein des entreprises et parle de plusieurs listes qui circulent à ce jour. Le récent cahier des charges du comité fédéral de l'UDPS Moujima est demandant au gouverneur Jean-Maoui Jamoutéba, entre autres, d'engager et donner priorité aux jeunes de l'UDPS dans les services publics et autres entreprises locales telles que la SACIM, la DERGECO et aussi l'AMIBA est un acte qui manque notoirement d'élégance républicaine. Les progrès sociaux que défend l'UDPS depuis trois décennies tirent sa force dans la justice sociale qui, face aux opportunités d'embauche comme aujourd'hui, préconise une compétitivité des intéressés ouverte à tout le monde sans aucune exclusion subjective. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est de l'amalgame, on mélange les choses, on ne comprend pas. Du côté de l'UDPS, on rejette en bloc ces accusations. Jean-Paul Mbouéboué est fédéral de l'UDPS Mboujimaï. Aucune liste n'a été déposée, monsieur le journaliste. Et si jamais il y avait une liste, on le déposerait peut-être pour des fonctions politiques et non pour les entreprises. Nos efforts fournis pour entrer en contact avec les cabinets de l'autorité provinciale pour une réaction n'ont pas abouti. Mboujimaï, Nicolas Kazadi, Top Congo FM. Les cours seront perturbés à partir de ce jeudi 18 mars dans les écoles publiques de Beaumont, Mwanda et Bafleuve. C'est dans la province du Congo central. Un mouvement d'arrêt de travail est annoncé et ce mouvement ira jusqu'au 26 mars. Les enseignants veulent par des sit-in dans leurs écoles respectives dénoncer les inégalités de traitement entre les enseignants des chefs-lieux des provinces et ceux de l'arrière-pays. Jean Tsatsa, premier vice-président de l'intersyndicat des enseignants de Beaumont, Mwanda et Bafleuve, qui l'annonce, indique qu'il est inconcevable que l'on paye la prime de logement et de transport aux seuls enseignants des chefs-lieux. Ils menacent même d'aller en grève si le gouvernement ne répondait pas favorablement à leurs revendications. Ils ont déjà adressé des correspondances aux autorités provinciales et nationales à ce sujet. Écoutez donc Jean Tsatsa, premier vice-président de l'intersyndicat des enseignants dans ces villes. On ne peut pas comprendre que des personnes qui font le même travail et ayant le même employeur puissent avoir des traitements différents. Nous payons les transports, nous payons les loyers, comme eux. Pourquoi une telle discrimination ? Trop, c'est trop. C'est comme cela qu'au cours de notre Assemblée générale du 5 mars 2021, les enseignants ont lancé une série d'activités, d'actions qui vont conduire à une cessation totale des activités de l'enseignement dans nos écoles au mois d'avril. Donc déjà, pour demain, le 18 mars, dans toutes nos écoles publiques de Beaumont, Moanda et Bas-Fleuves, sera lancé un sit-in. C'est-à-dire que les enseignants vont à l'école et ils ne travaillent pas. Ils restent pendant 8 jours. Et c'est après ces 8 jours que nous allons lancer un préavis de grève. Le 26 mars, nous lançons un préavis de grève. Car, trop, c'est trop. À travail égal, salaire égal. L'enseignant de Beaumont est fatigué. Nous exigeons au niveau national deux grands points. Le premier point, que nous soyons payés au même pied d'égalité que nos amis enseignants de province. C'est-à-dire que le 100 000 des cartes, nous voulons, nous aussi, l'avoir. Il faut noter qu'avec la mise en œuvre de la gratuité, les enseignants des chefs-lieux des provinces reçoivent une prime de 100 000 francs congolais et ceux de l'arrière-pays n'ont pas droit à cette prime. Des salles de classe pléthoriques, enseignants et élèves non protégés contre la COVID-19, ce sont là quelques résultats de l'enquête sur la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base et école sûre et résiliente en cette période de COVID-19. Enquête menée dans le cadre du projet Plédoyer et responsabilité sociale pour l'amélioration de la qualité de l'éducation sur la période allant de décembre 2020 à janvier 2021 dans quelques écoles ciblées. Les conclusions de cette enquête ont été communiquées mardi dans la commune de Kissinsault au cours d'un dialogue communautaire, dialogue organisé par les comités des veilles communautaires et rédivabilité publique. C'est depuis le vendredi 12 mars que la Coalition nationale de l'éducation pour tous procède à la restitution de ses conclusions. L'objectif est de rectifier les tirs là où ça ne marche pas. Des nombreuses recommandations sont formulées à l'endroit des autorités concernées. Rémi Moukissi est le facilitateur au cours de ce dialogue organisé dans la commune de Kissinsault. Nous avons eu seulement aujourd'hui à faire rapport par rapport aux deux thématiques importantes entre autres le suivi de la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation des bases y compris l'école sûre et résiliente pendant la période à Covid-19. Par rapport à la première thématique nous avons fait beaucoup de recommandations. Il y a des écoles, on a trouvé des écoles très pléthoriques et là nous nous demandons à ce que le gouvernement fasse un effort pour pouvoir doter ces écoles-là soit en bâche provisoirement la réhabilitation des autres écoles pour que ces enfants soient scindés en 2 ou en 3 parce qu'il y a des enfants, des classes plus de 71 qui se mettent 4 par bain. Ce n'est pas normal. Deuxième recommandation, on a eu aussi à dire qu'il faudra que les enseignants soient formés il faudra que les écoles soient dotées en banc il faudra qu'il y ait implication des parents de la population pour que cette action que nous sommes en train de mener que la CONEPT est en train de mener soit vraiment une réussite. Le pont de Ndjili, vous le savez, a été endommagé lors de la pluie qui s'est abattue hier à Kinshasa et déjà les travaux de réhabilitation ont débuté. Travaux effectués par l'Office des routes en réaction. Marie Tumba Mwabi, députée provinciale, députée élue de Ndjili, qui avait alerté sur cette situation, salue la réaction rapide des autorités dans l'action. Marie Tumba Mwabi plaide également pour la réhabilitation de la route principale qui traverse la commune de Ndjili et des routes secondaires de cette municipalité. Elle a été jointe au téléphone par José Mandanzar. Je remercie tout d'abord la réaction rapide des autorités tant de la ville que celle du gouvernement central qui ont écouté mon appel lancé hier sur Top Congo suite à l'affaissement d'une partie du pont de Ndjili. Je profite justement de cette occasion pour parler des problèmes liés aux infrastructures de notre municipalité. Dans la commune d'Ndjili, il n'y a presque plus de routes. Si les routes principales, première entrée Ndjili qui conduit jusqu'à Sécomaf, route des desserts agricoles, et la route Louemba, sont dans un état de délabrement très avancé à l'heure actuelle. Les routes secondaires n'existent quasiment plus. Actuellement, il est impossible de rouler, je dirais, du terrain quartier 6 jusqu'à Mètre Croquet. Les routes sont inexistantes. J'aimerais rappeler l'urgence de réhabiliter et de construire la route principale première entrée d'Ndjili qui permet à plusieurs mamans maraîchères de desservir en denrées alimentaires l'ensemble de la population quinoise. Je lance cet appel en qualité des députés provinciaux élus de la commune d'Ndjili en espérant une suite favorable. Marie, tu m'as dit des propos recueillis par Ose. Manzanza. Autre problème des routes, c'est dans la province du Sud-Kivu. Il s'agit de la route nationale numéro 2 qui relie Bukavu à Kamanyola. Route complètement coupée en deux. C'est la conséquence des dégâts causés par la pluie. Et pour un notable habitant de ce coin, Roger Sadiki, il indique que les conséquences économiques seront énormes car les commerçants des villes de Baraka et Ouvira risquent d'être déconnectés du chef-lieu de la province. Il a été joint au téléphone par Myriam Boketchou. La route est dans un état très critique, très critique. Il y a l'hôpital Saint-Joseph de Kamanyola qui est menacé, le couvrant de ses religieuses aussi qui est menacé. Il y a les stades. Sur le plan économique, je pense que la province n'est pas en train de mesurer les conséquences économiques. j'appelle en urgence le gouverneur de province d'agir en urgence en réhabilitant la route Bokavu-Kamanyola qui risque même un jour de nous causer des morts à l'hôpital Saint-Joseph de Kamanyola. C'est extrêmement grave et nous, nous pensons que le président de la République, Félix Antoine Seguet, nous avait promis lors de sa campagne qu'au sitôt, il fera la route Bokavu-Kamanyola ou vira une urgence. Les conséquences seront à la charge des autorités qui prennent la situation à la légère. Pourtant, la route numéro 5 c'est une route nationale et une route d'intérêt économique. Quand vous passez par les Rwandais, les bis qui passent par les Rwandais et quand je vous dis le montant qu'ils payent, c'est vraiment une perte énorme pour la République démocratique du Congo. Ils ne viendront pas nous amener des cercueils parce qu'il y a une mort d'hommes et consorts. Autre inquiétude, c'est sur la nationale numéro 1 dans la section comprise entre Mboujimaï et Kananga. La situation devient de plus en plus inquiétante. À ce jour, cette route est pratiquement coupée à Kenakuna, en territoire de Kabeakamanga, une situation qui oblige des gros véhicules à prendre le chemin des routes secondaires non asphaltées pour ce genre de trafic. La société civile locale rapporte que l'office des routes qui avait entrepris l'entretien de cette route n'a jamais finalisé les travaux. Contactez le directeur provincial de l'office des routes indique qu'ils n'ont pas été finalisés faute de moyens. On écoute Marcus Okita des propos récuits par notre permanent Nicolas Kazadi. Mais nous n'avions pas abandonné parce qu'après la pluie du 7 mars de ces mois, mon adjoint technique et une équipe des ingénieurs étaient descendus pour se rendre compte de la difficulté qui se passe au niveau de Kenakuna, précisément au PKA 45-400, la cité et Kabyaka-Mwanga. À ce niveau-là de la RN1, il y a toutes les eaux qui proviennent de la route Kenakuna-Moupampa qui devraient être drainées et les ramener dans les bas-fonds. Faute de moyens, nous n'avions pas pu terminer cet ouvrage-là. On devrait en fait faire un grand collecteur et ramener toutes les eaux de la cité de Kenakuna vers la rivière Loubi. Et ces devils-là ont été aussi élaborés. On devrait déposer donc nous attendons certainement avec les budgets 2021, les moyens nous serons accordés pour que nous puissions exécuter ces travaux. Marcus Okita, directeur provincial de l'Office des routes dans la province du Kassaï oriental. Accès aux services sociaux de base, la population de la commune de l'Anselé en souffre. Elle recourt à l'eau des puits ou celle des forages pour s'approvisionner en eau potable. Quant à l'électricité, la population s'alimente difficilement faute de moyens car soumise au courant prépayé, l'Institut des stratégies pour le développement durable, en collaboration avec la fondation Hans Seidel, a organisé mardi une tribune d'expression populaire à leur intention. Objectif, sensibiliser la population sur comment procéder pour revendiquer l'accès à l'eau et à l'électricité qui sont un droit repris dans l'article 48 de la Constitution. Antoinette Locomba, femme leader formée par l'ISDD au micro de Isabelle Mohengo. Vu l'article 48 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui garantit à la population les droits à l'eau potable, à l'énergie électrique, à un logement décent, nous avons voulu sensibiliser cette population car leur vie en dépend. La population de l'incédie utilise l'énergie électrique communément appelée ABC qu'il faut acheter dont tout dépend de vos moyens. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas être à la disposition de cette énergie électrique et l'eau utilisée par cette population c'est l'eau de forage ou carrément l'eau de puits qui est impropre à la consommation. Nous les avons sensibilisés de pouvoir interpeller leurs représentants pour essayer de booster et de faire pression à l'État congolais pour mettre à leur disposition ces services sociaux de base qui sont les premiers nécessaires. Ce que nous attendons à l'issue de cette tribune c'est l'utilisation de l'eau et l'électricité accrille au niveau des ménages des hôpitaux des écoles dans la commune de l'Anselet l'aménagement des conduits d'eau potable et des câbles électriques par les régies de production et surtout le rétablissement des conditions d'hygiène parce que l'eau de puits ou l'eau de forage est impropre électrique de l'ABC est coûteuse. Des propos recueillis par Isabelle Moyengo il faut prendre des dispositions pour ne pas manquer l'eau la régie des eaux direction provinciale de Kinshasa informe aux abonnés des parties centre, sud, est et ouest que des usines de traitement d'eau de Njili, Lukunga et Lukaya sont à l'arrêt suite à la montée très élevée des eaux brutes et à la présence de déchets solides drainées par les rivières Njili, Lukunga et Lukaya après la pluie d'Ilvienne qui s'est abattue mardi dans la ville. Par conséquent, il y a interruption dans la desserte en eau potable dans les quartiers ci-après aéroports de Njili, Massina, Njili, Kimba Seke, Kisenso, Matete, Lemba, Ngaba, Makala, Unikine, Kindele, Mongafoula, Commune, Serembao, Bumbu, Giringiri, Kalamu, Kasavubu, Kinshasa, Barumbu, Gombe, Malueka, Kimboala, Dombosco, Kamunganga, Mboudi, Cepéa, Mimosa, Kanchachi, Carrière, Kinsuka Pêcheur, Ozone, Météo, Njibinza, Djelo, Makampagne, Mamamobutu, Badiadingi, Cité verte, Dumez, Mongafoula, Commune, Massangambila et Ngafani, la Régie des eaux, prient les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Réglementation du secteur des ingénieurs agronomes en RDC, le président du conseil des ingénieurs agronomes plaide pour la promulgation des lois portant création de l'ordre des ingénieurs agronomes en RDC. Isaac Issoumou indique qu'une proposition de loi dans ce sens a déjà été déposée au Parlement. Le président du collectif des ingénieurs agronomes du Congo estime que cette loi va permettre non seulement aux agronomes d'oeuvrer en toute quiétude, mais aussi la relance du secteur agricole. en RDC, Isaac Issoumou au téléphone de Cécile Gombard. L'honorable président Mbos Mpouanga, nous pensons qu'il va nous aider pour qu'on puisse traiter parmi les dossiers urgents la proposition de loi concernant la création de l'ordre national des ingénieurs agronomes. Nous pensons qu'en promulguant cette loi, ça va faciliter beaucoup de choses pour que les agronomes puissent exercer sur toute l'étendue de la République et ça va recadrer certaines choses qui vont permettre la relance du secteur. Jusqu'ici, il n'y a pas l'ordre des ingénieurs agronomes. Nous sommes à peu près, pratiquement plus de 30 ans que l'association existe, mais maintenant avec des confrères qui sont au Parlement, nous avons déjà proposé, il y a déjà une loi qui a été déposée et nous l'avons traité avec les espères du cabinet du premier ministre sortant et qu'on a transféré à l'Assemblée nationale que nous pensons qu'on va traiter ça pour qu'on puisse promulguer la loi portant la création de l'ordre national des ingénieurs que nous attendons fermement. Isaac Issoumou, le président du collectif des ingénieurs agronomes en RDC au téléphone de Cécile Ngomba. Rebondissement dans l'affaire Vlisco, les partis qui ont comparu hier au tribunal de paix de Kinshasa-Gombé, saisi par la voie de citation directe par Mme Monique Guisquesse, ancienne gérante de cette filiale de la grande firme textile hollandaise. La partie Monique Guisquesse a en effet saisi la justice congolaise contre l'ancien gérant de cette société, Eric Loco, pour faux en écriture. Ce dernier avait, selon l'accusation, déposé à la justice des actes modificatifs de la société, en l'occurrence, le procès verbal d'une assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2020 non rétracée pour obtenir le départ de Mme Guisquesse et son emplacement de manière irrégulière par Mme Edwin Ndundou. Si les faits imputés à la société sont établis, elle encourt en tant que civilement responsable une condamnation au paiement des dommages et intérêts de plus de 1 million de dollars américains. Et les accusés, eux, risquent jusqu'à 5 ans de servitude pénale avec des lourdes amendes en cas de condamnation qui va accepter de payer le pot cassé. La réponse attendue dans plus de 45 jours lors de la prochaine audience. Du nouveau dans le numérique, Liquide Intelligent Technologie a lancé officiellement ses activités en RDC. Il s'agit d'une entreprise de télécommunication qui veut désenclaver le pays à travers son réseau fibre optique. Cette société vise également de booster l'économie numérique et relier la RDC au reste du continent et du monde à travers l'Internet à haut débit. Détail avec Rémi Moulingati. Liquide Intelligent Technologie est une société privée qui souhaite connecter la RDC du reste des pays africains et du monde à travers l'Internet à haut débit. Avec le déploiement de la fibre optique, Liquide devait donner au pays la possibilité de se connecter à l'économie numérique mondiale. Michel Hébert est directeur général de Liquide. Nous sommes l'autoroute derrière leur réseau. Alors si nous sommes capables de donner l'Internet plus rapide, moins cher, ils vont traduire ça, ils vont donner ça à la population. Alors ça va permettre aux opérateurs mobiles normalement de baisser leur prix en même temps qu'offrir des services de plus haute qualité. Alors tout le monde qui a accès aujourd'hui à un mobile, qui a accès à l'Internet avec son mobile par exemple, aura normalement, éventuellement, des prix moins chers et de meilleure qualité de service. Augustin Kiba Samaliba, ministre et sortant du PTN-TIC, a déclaré que le gouvernement congolais s'est engagé à procurer un environnement sain au développement de cette entreprise. Notre profond souhait est de voir les zones rurales être désenclavées en les connectant au reste du monde. Ce qui manifestement va contribuer à la croissance du PIB et donc pourra profiter à tous. Nous nous assurons de vous procurer un environnement sain et propice au développement de vos projets en assurant la sécurité tant de vos employés, de vos biens ainsi que la sécurité juridique dont vous avez besoin. Présent à cette cérémonie, Julien Paloukouka Ongia, ministre congolais de l'Industrie, a émis le vœu de voir plusieurs autres partenaires emboîter les pas à Liquide Intelligent Technology pour les biens du peuple congolais. Ça concerne la clientèle Equity BCDC, Equity BCDC qui a procédé à la migration de tous les distributeurs automatiques de billets dans le souci de satisfaire donc sa clientèle. Ainsi, l'opération a été lancée pour que les clients acceptent ou plutôt la banque accepte un plus grand nombre de cartes internationales, Visa, Mastercard, China Union Pay et American Express. Détail Dominique Dinanga. Cette mise à jour a occasionné quelques perturbations et la situation est en cours de rétablissement. Equity BCDC s'est pris donc sa clientèle de l'excuser pour les différents désagréments occasionnés à cet effet. Elle procède au remplacement gratuit des cartes locales suivantes. Malakite, Saphir et Ivoire. Il est donc demandé aux clients Equity BCDC de se rendre à l'agence Equity BCDC la plus proche pour ce faire. La nouvelle carte donnera accès à un réseau de plus de 200 distributeurs automatiques et plus de 3 000 agents bancaires Cash Express en RDC. Equity BCDC informe par ailleurs ses clients qu'ils peuvent commander les cartes internationales suivantes auprès de toutes ses agences. Toutes les cartes de la gamme Visa, les cartes de prestige Infinité et Platinum, la Visa Gold, la Visa Classique ainsi que la Visa Business, les cartes Mastercard, Crédit et Débit, Mastercard prépayé, la carte China Union Pay. Equity BCDC informe aussi que toutes ses cartes sont sans contact et que vous pouvez désormais les utiliser dans un réseau de plus de 700 commerçants à travers le pays. Pour plus d'informations, contactez les call centers le plus 243 81 830 27 00 ou plus 243 99 601 80 00 mail arrobas equitybcdc.cd Créer des stratégies pour augmenter le taux de participation de la femme au poste politique. C'est le but d'un forum des droits de la femme sur le leadership féminin dans le monde de la COVID-19. Forum initié par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce cadre a permis aux femmes de certaines organisations qui militent pour les droits des femmes d'échanger afin d'identifier les différentes formes de discrimination qui limitent la participation de la femme aux instances décisionnelles en RDC et formulé des recommandations à l'endroit des autorités détaillent Béros Matandar. Ce cadre d'échange a permis aux femmes d'identifier des faits qui sont à la base de leur faible représentativité dans la gestion des affaires publiques. Foura Désy est présidente de l'ONGDH Femmes solidaires pour la paix et le développement l'une des panélistes du jour. Elle énumère les difficultés que rencontrent les femmes défenseurs de droits de l'homme. J'ai parlé des risques qu'elles connaissaient, j'ai parlé des coutumes, des traditions qui considèrent que la femme ne doit pas parler alors que le travail des femmes défenseurs de droits de l'homme. C'est le plaidoyer. C'est parler mais parfois quand elle parle pour les autres, elle-même elle devient traumatisée par rapport au cas qu'elle est en train d'examiner. Il y a la discrimination aussi basée sur les gens. Ces discussions devront aboutir à la formulation de recommandations à présenter aux différents acteurs pour faire respecter les droits des femmes en RDC. Abdoul Aziz Thuyé est directeur pays du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il est important d'essayer de passer en revue toutes les contraintes qui puissent exister et qui puissent représenter des goulots d'étranglement pour une participation effective des femmes à la gestion des affaires publiques. Nous avons parlé de l'impact de la Covid-19. Il était question de pouvoir susciter cette réflexion-là, créer une interaction de manière à pouvoir avoir des recommandations qui puissent être présentées aux acteurs politiques, institutionnels, sociaux et autres de manière à véritablement essayer d'aller s'attaquer à ces poches-là où effectivement les femmes ne sont pas suffisamment représentées. un groupe de travail est mis en place pour poursuivre ce combat. Jeu de la francophonie, les préparatifs s'activent et les activités vont s'intensifier d'ici la fin du mois de mars en RDC. Le comité d'organisation pour la participation culturelle l'a annoncé après échange avec le ministre de la Culture et des Arts. Le comité indique que le comité va procéder à la présélection des artistes qui s'inscrivent à ces jeux. Michel Ngongo, coordonnateur de cette structure, affirme que le ministre de Tutelle leur a rassuré de son implication jusqu'à l'effectivité de ses activités. Il est au micro de Rémi Mouningati. Il était normal que l'on puisse venir auprès de son excellence consulé ministre lui présenter la situation, l'état d'avancement des préparatifs parce que, comme lui-même a dit, la RDC organise mais la RDC participe aussi. Et nous avons vu la responsabilité de mener la participation culturelle. il fallait venir présenter la situation parce qu'il faut savoir qu'à partir du 31 mars, les présélections vont commencer donc les activités culturelles vont être un peu plus intenses. Il fallait que l'autorité de Tutelle soit au courant de ça et nous lui disons d'ailleurs merci parce qu'il nous a donné toute l'assurance et nous a garanti son accompagnement dans toutes les étapes jusqu'à la fin en insistant sur le sérieux du travail mais aussi en nous demandant d'avoir toujours des réponses dans le travail que nous ayons des réponses en cas des questions ou des difficultés que nous ayons toujours des solutions des propos recueillis par Rémi Mouningati Dernier hommage au pharmacien Batangou Pessa le chercheur connu pour ses produits Manadiar et Manalaria qui a été inhumé dimanche le centre de recherche pharmaceutique de Luosi demande les informations propagées dans les réseaux sociaux sur la non-assistance du gouvernement aux obsèques de l'inventeur de Manacovid le pharmacien Dadi Batangou Pessa assistant de recherche au centre parle des fausses informations propagées par des personnes mal intentionnées on l'écoute nous remercions de vive voix tous ceux qui de près ou de loin nous ont assisté lors de la dure épreuve que nous venons de passer les frères amis et connaissances en général et même les officiers de notre pays en particulier et nous citons la présidence de la République et membres du gouvernement notamment le ministre de la recherche le ministre chargé des relations avec le Parlement député et sénateur et le gouverneur du Congo central profitons de l'occasion pour démentir de la manière la plus formelle les allégations qui circulent dans les réseaux sociaux selon lesquelles les officiels n'auraient pas assisté aux obsèques de notre regretté père Étienne Flaubert Batangoumpeza c'est ici l'occasion d'attirer l'attention de tous sur le fait que tout ce qui circule dans les réseaux sociaux n'est pas nécessairement l'émanation du centre de recherche pharmaceutique du Lwosi et n'engage que leur auteur top Congo FM 88.4 première radio d'information en République démocratique du Congo Le rappel des titres Trafic d'armes et munitions a béni au nord qui vous des voix s'élèvent pour des enquêtes plus approfondies afin de démanteler tout le réseau Le député provincial Jean-Paul Ngahongondi juge que l'arrestation du lieutenant-colonel Zima Chuchule et son adjoint basé à Oisha vient conforter la thèse de la complicité entre les ADEF et certains éléments effardés Top Congo FM Dossier Kalev Moutonde recherché par la justice les avocats de l'ancien patron de l'ANER demandent le retrait du mandat d'amener et l'avis de recherche une correspondance a été adressée aux autorités concernées par le dossier les avocats disent ignorer où se trouveraient leurs clients Top Congo FM Que va-t-il se passer à l'Assemblée nationale pour la composition des commissions au PPRD où on parle du règlement intérieur voté pour toute la législature il n'est donc pas nécessaire de le changer maintenant mais à l'Union Sacrée on indique que le changement du règlement intérieur est la suite logique de la révolution parlementaire qui a conduit à la création de l'Union Sacrée Top Congo FM Voilà ainsi s'achève ce journal qui porte les signatures de Trésor Kiyombo Isabelle Moengo Cécile Ngomba Myriam Bokechou Peggy Wabeno Osez Manzanza Trésor Kiyombo Journal réalisé sous la coordination de Mamichella La prise de son et la mise en onde étaient assurées par John Condé et Jacques Nzinga Vous nous avez suivis en direct sur Youtube grâce à Didi Binsika Deo Loussakweno Dany Zayobi et Patrick Mungongo Voilà ainsi s'achève ce journal Bonne suite des programmes à l'écoute de Top Congo FM 5 éditions 18 bulletins d'information Top Congo FM 88.4 Première radio d'information en République démocratique du Congo Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs 081 081 812 0 0 812 Informations avec Top Congo FM 24h sur 24 7 jours sur 7 au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501